Mais, qu'est-ce que vous entendez par trône ? Vous êtes un député de la nation, votre communauté politique vous attend. Vous êtes absent dans tous les meetings politiques, absent au bureau. C'est votre sécurité qui prend les avant-plans. À cette allure, vous risquez de passer à côté du second monde. Je vais te décevoir. Je ne vais pas me présenter au second monde. Ça fait bien rire, M. Lou. J'avais été prédestiné à diriger ce village. Mais depuis le jour où tu m'as convaincu de m'engager dans la politique, tout a basculé. Jusqu'à ce que ma mère décède à cause de ma position. Sa Majesté, le roi député, m'a dit mort. Je crois que c'est une blague. Après avoir usé de mon argent, mes économies, mes relations pour vous placer là où vous êtes. En tout cas, je pense qu'il est temps de me renvoyer l'ascenseur. C'est maintenant que je comprends que tu ne fais rien pour rien, M. Lou. Et je comprends également pourquoi tu t'es mal comporté à la cérémonie des récoltes. Tu as refusé de séjourner chez le notable et quoi là. En tout cas, pour être sincère, je suis encore en train de réfléchir sur ta situation. Sa Majesté, le roi député, m'a dit mort. Vous savez comme moi en affaire que rien ne se fait par hasard. Rien ne se fait pour rien. Alors aujourd'hui, je peux vous montrer quelles sont mes cartes. Je te conseille de partir ici parce que j'ai besoin de lamenter ma mère de la plus belle façon. S'il te plaît, respecte l'âme de ma mère. Nous allons discuter quand j'aurai fini avec le deuil de ma mère. Il me prend vraiment pour un con. Sous-titrage Société Radio-Canada